Je m'appelle Thaïna Portecop, là j'ai terminé ma troisième année de médecine et j'ai terminé ma deuxième année de l'ESS. Du coup l'an prochain je vais faire un master 2 et là je suis actuellement en stage d'immunologie pour cet été. Alors ce qui m'a motivée c'est que depuis la fin du lycée je savais que je voulais faire de la médecine mais je voulais absolument pas abandonner la science parce que j'aimais beaucoup trop la démarche scientifique et le fait de me poser des questions et j'avais peur qu'il n'y en ait pas assez en médecine. J'avais raison en tout cas à ce niveau là de nos études et du coup en fait je me suis rendu compte que l'école santé sciences existait et je me suis dit que bon bah j'aurais bien aimé candidater et du coup une fois que j'ai été acceptée que j'ai pu commencer les cours du module et surtout avec le recul de la deuxième année je me rends compte que ça a vraiment répondu à mes attentes pour ce qui est de la curiosité scientifique parce qu'on peut aborder beaucoup de disciplines différentes et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que l'accent est beaucoup plus mis sur le fait de nous intéresser et de trouver quelque chose qui personnellement nous donne envie de d'explorer une thématique plutôt que de nous soumettre à un programme qui est déjà défini et qu'on en ressorte avec on va dire des notes et un cadre comme on en a l'habitude à l'université. Donc l'aspect de personnalisation du parcours est vraiment cool. L'ESS a clairement eu un impact sur les lieux de stage parce que là je suis en stage au laboratoire immuno concept que j'ai découvert grâce à l'ESS parce que notre module d'immunologie il est fait, il est enseigné par des gens du laboratoire et on a eu des TP au sein du laboratoire donc c'est là où j'ai découvert le lieu de stage et les équipes et les thématiques de travail donc clairement. Et par rapport aux perspectives on va dire à long terme, mais oui aussi parce que je savais que j'étais intéressée par la recherche médicale, je savais que je voulais devenir médecin-chercheuse mais au lycée j'en avais pas une idée très concrète alors que là à force de côtoyer des gens qui font ça professionnellement et d'avoir des conseils sur des aspects très concrets de carrière, oui clairement maintenant je sais que c'est ça que je veux faire et je sais comment et par quelles étapes y prendre. Dans l'idéal j'aimerais pouvoir faire de la médecine et de la recherche, alors bon c'est sûr que je sais que dans la réalité parfois dépendant de l'endroit où on travaille c'est plus ou moins compliqué, mais en fait moi je trouve que ce qui est bien c'est que là on arrive, on est des promotions qui arrivent à un moment où justement on est en train de redéfinir un petit peu le statut des personnes qui font de la recherche et de la médecine, donc même si ça va dépendre du lieu où je vais travailler, je sais qu'il se peut qu'entre maintenant et le moment où je serai effectivement lancée dans ma carrière professionnelle, je trouve des facilités pour exercer de cette façon-là. Clairement le double cursus, il apporte une surcharge de travail, une surcharge relative de travail par rapport à ce qu'on ferait avec notre cursus standard, et clairement il y a des moments selon les parties du programme et selon les deadlines qu'on a, où on a l'impression d'avoir beaucoup plus de travail, mais c'est clairement pas insurmontable et ça ne retire en rien, enfin pour moi, le bénéfice de faire le double cursus. Je pense que c'est quelque chose qui dépend vraiment de l'état d'esprit, et pour moi l'ESS c'est vraiment, je vois comme un bonus et comme des portes ouvertes que j'ai la chance de pouvoir explorer. Donc avec cet état d'esprit-là, je savais que je faisais ce que je pouvais pour travailler sérieusement et profiter au maximum de ces opportunités-là, d'essayer d'être, voilà quoi, quand j'arrivais au module de l'ESS, de savoir de quoi on allait parler, de m'investir pendant les modules, et après, je pense que de toute façon, si on rentre à l'ESS, c'est qu'on sait qu'on est prêt à un peu plus travailler que si on était dans le cursus de base. De façon concrète, je pense que c'est à chacun après de trouver son équilibre en fonction de ses capacités, mais c'est clairement pas insurmontable et je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression. À partir du moment où on ne se met pas la pression, étant donné que le comité qui organise l'ESS ne nous met pas la pression non plus, il faut trouver son propre rythme et savoir quel degré d'énergie on est prêt à investir dans le cursus principal, dans les modules de l'ESS, peut-être ajuster en fonction de ce qui nous intéresse le plus, mais dans tous les cas, je pense que c'est tout à fait faisable, et de toute façon, si la charge de travail paraissait totalement insurmontable, ça n'aurait pas vraiment de sens de faire l'ESS. Donc je pense que c'est un cercle vertueux entre, ça m'intéresse de faire ça, donc je travaille plus que peut-être ce que j'aurais fait si je ne faisais pas l'ESS, mais ça m'apporte plus d'intérêt pour les deux parties de mon parcours. Moi, en fait, je n'avais pas vraiment de méthode de travail très spécifique, surtout que je trouve que pour ce qui est du cursus standard de médecine, la façon de travailler entre la PACES et la deuxième année, elle est très différente, parce que déjà, le planning est différent. En PACES, tout est structuré, on a à peu près toujours le même planning de semaine en semaine. À partir de la deuxième année, ce n'est pas vraiment le cas, parce qu'il y a des ED, il y a parfois des stages, donc c'est différent. Donc je pense que la clé, c'est surtout d'être adaptable et de savoir, d'être organisé, mais d'être souple en fait. Donc, en gros, de ne pas rester dans le déni et de ne pas laisser les choses pour le lendemain, mais de savoir à l'avance que c'est normal qu'il y ait des moments où il y aura plus de travail, et c'est normal qu'il y ait des moments où, en contrepartie, on aura l'impression que les choses sont un petit peu moins structurées. Donc du coup, voilà, toujours garder un état d'esprit et de se rendre compte qu'on n'est pas là pour souffrir. On est là pour apprendre des choses qui nous plaisent, pour faire des choses qui nous intéressent. Donc, je pense que l'idée, c'est d'essayer de travailler le plus sérieusement possible quand on en a l'occasion, quand on n'est pas trop surchargé. Par rapport au module de l'ESS, c'est vrai que ça fait des moments où on rate une semaine de cours de médecine pour faire les modules de l'ESS, donc on sait qu'il va y avoir une surcharge de travail à ce moment-là, parce qu'il faudra rattraper, donc s'organiser un peu à l'avance en s'attendant à cette surcharge-là. Mais c'est surtout, pour moi, trouver, ça va dépendre de tout le monde, mais trouver le bon compromis entre ne pas trop se stresser au point d'être en burn-out total et de ne plus profiter de ce qu'on fait, et en même temps, être suffisamment, on va dire, préparé, avoir lu un minimum de prérequis avant d'aller au module de l'ESS pour vraiment profiter de ce qu'on fait. Mais je pense que ça, ça dépend vraiment des gens. Il n'y a pas forcément une façon, même moi, je ne crois pas avoir eu une façon spécifique de le faire. Voilà, mais juste être adaptable et s'organiser au mieux à l'instant T. Alors, j'ai eu plusieurs modules préférés, mais mon préféré ultime, on va dire, c'était le module d'immuno. Donc, ça a clairement influencé mon lieu de stage et mon master, parce que je vais faire un master d'immuno, enfin, si tout va bien, et je fais un stage d'immuno. Je trouvais ça très cool parce que, en fait, j'aimais déjà l'immuno de ceux que j'en connaissais au lycée. Et ensuite, en fait, en médecine, on a eu des cours d'immuno. J'ai trouvé que le versant médical aussi était très intéressant. Et j'aimais bien l'aspect, on va dire, complexe théoriquement, avec toutes les notions de... Ouais, c'est étudier des systèmes biologiques complexes. Une fois que je l'ai découvert dans le cadre de l'ESS, donc avec l'aspect, on va dire, plutôt scientifique ou médical, déjà, j'ai trouvé qu'en fait, les techniques qu'on utilisait en immunos, elles étaient beaucoup plus abordables que ce que j'imaginais. On n'a pas forcément une notion très précise de ce que c'est, comment fonctionne un laboratoire, avant d'être à l'université. Et là, une fois que je l'ai vue, je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait, quoi, c'était pas quelque chose de mythique. Et du coup, au-delà de ça, en fait, plus je m'intéressais au sujet, plus je me rendais compte que c'était super intéressant, parce que moi, je sais pas encore ce que je veux faire comme spécialité médicale plus tard, mais je me rends compte que l'immuno, ça peut me servir dans toutes les spécialités, donc au final, peu importe où j'irai, je serais contente d'avoir cette connaissance-là. Donc, voilà, mon module préféré, ça a été l'immuno. Pour les candidatures pour l'ESS, donc pour ce qui est du dossier, on va dire, à envoyer le dossier écrit, je pense que, si on a envie de faire l'ESS, il faut y aller, déjà, il ne faut pas se censurer, parce que de toute façon, en fait, il faut être conscient de quelque chose. Les gens qui vous sélectionnent pour rentrer à l'ESS, leur but, c'est vraiment de donner leur chance aux gens qui sont vraiment curieux et qui ont envie de faire quelque chose. Donc, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans une logique de « Ah non, j'ai pas d'assez bons résultats, ça va pas le faire ». Je pense que ce qui est important, c'est la lettre de motivation, au sens où il faut montrer et essayer d'expliquer le mieux possible pourquoi ça nous intéresse, pourquoi ça nous enthousiasme, au-delà de nous intéresser, quoi. Et après, il ne faut pas s'inquiéter de ne pas savoir très exactement ce qu'on veut faire. Ce n'est pas du tout le but. Je pense que la majorité des gens qui sont entrés à l'ESS, ils n'avaient aucune idée spécifique de ce qu'ils voulaient faire, moi non plus. Après, je pense que, pour ce qui est de la présentation du sujet scientifique, c'est pareil, c'est pas quelque chose... En fait, ils ne s'attendent pas à ce qu'on soit des experts sur un sujet, parce qu'on vient à peine de sortir de la PACES, on n'y connaît pas grand-chose. Le plus important, c'est de choisir quelque chose qui nous plaît, qu'on est capable d'expliquer dans des grandes lignes, qu'on est capable de synthétiser, et une fois sur place, de répondre aux questions avec du bon sens, on va dire. Et ils ne sont pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues, c'est vraiment pouvoir interagir avec des gens, et nous-mêmes poser des questions si on a besoin de mieux comprendre quelque chose. Donc ça, c'est plutôt pour l'aspect de la candidature écrite. Et lors de l'oral, je pense qu'il ne faut vraiment pas stresser, parce que, de toute façon, eux, ils vont sélectionner des gens s'ils sentent que c'est quelqu'un qui va pouvoir travailler avec ce qu'impose l'ESS comme petite surcharge de travail, et quelqu'un qui est motivé. Donc je pense que si on l'est, peu importe qu'on se sente hyper à l'aise dans les euros habituellement, ça va se voir. Donc vraiment, venez comme vous êtes ! Et vous ne mettez pas trop la pression, essayez d'expliquer pourquoi ça vous plaît, de réfléchir sur qu'est-ce qui vous plaît spécifiquement dans l'idée de découvrir la recherche, et ayez confiance en vous, ça passera.